Coucou, nous sommes dimanche et bien là où je suis, il y a le Paris Tour, c'est une course cycliste, vous ne savez même pas, et nous sommes là à Clois. Mes parents sont là comme je vous avais dit, hier soir on est sortis, je n'ai pas vlogé, il doit être midi donc on se balade et puis on va peut-être se poser, je ne sais pas encore où, mais le temps est magnifique, c'est très 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 incroyable. Mais figurez-vous que, je ne vous ai même pas filmé, on est allé manger dans une petite brasserie, ils ont mangé un couscous, j'ai mangé une galette, et il y a eu la course, donc Eric est sorti pour vous faire les images juste avant, résultat il est resté bien 20-25 minutes, son couscous était froid, on a passé un bon moment, là il doit être 3h et quelques, il fait toujours aussi beau, je pense qu'on va se faire encore un petit road trip. Le carcôtier des Trois-Rivières, les citrouilles, 1€ le kilo de citrouilles, est-ce que vous allez vous rendre compte, elle est immense, il faudrait que je mette ma main, pour que vous voyez, c'est excellent, c'est sûr qu'après, pour faire des sculptures et tout ça, elles sont belles. Nous sommes, nous avons atterri en fait, je voulais emmener mes parents, moi je n'y suis pas encore allée, nous sommes à Laneray, ici se trouvait en fait, c'est la propriété de Jean-Pierre Koff, et en fait, tu peux, avec son ancien compagnon, visiter tous les jardins qui sont entretenus, pas à l'intérieur de la maison, j'imagine, et c'est super intéressant, ça a l'air très très beau, regardez rien que la pelouse, et encore, on est arrivé, on a assonné, sa part répondu, on dit bon bah tant pis, on s'en va, et là, le portail s'est ouvert, il nous a expliqué que si, on pouvait venir. On en parle de la pelouse, c'est magnifique, ils nous ont dit qu'on allait certainement croiser des personnes qui aussi s'occupent justement de l'entretien, ah bah voilà, il y a du boulot. C'est tendu à l'anglaise, c'est d'un calme, oh, oh que c'est joli, pourquoi tu me suis comme ça ? T'as fait une blague, vous trouvez ça drôle ? Ah mais en fait, dans le vlog, je t'avais pas vu, quand j'ai fait le montage, tu fais coucou par derrière, mais on voit pas ta tête. Alors là, c'est, ah ouais, la piscine, non mais c'est la journée idéale pour venir ici. Regardez cette robe, je me rends pas compte, avec mes lunettes polarisées, le rose, c'est comme un vieux rose. Entre 4 et 500 variétés d'arbres et d'arbustes différentes, et des milliers de vivaces et des milliers de bulbes au printemps. Oui, ça doit être magnifique. Toute l'année, toute l'année, c'est beau. Ça a été conçu pour que toute l'année, il y ait des fleurs. En fait, le malus, c'est le terme botanique du pommier. Pourquoi malus, Ève donne le fruit du mal à Adam, la pomme. Donc, en termes botaniques, le pommier, tous les pommiers, en fait, ça s'appelle dans le terme botanique, le malus. C'est de la haie de... Avec la petite piscine. Ah bah alors là, c'est le chat le plus heureux du monde ici. Petit apéro le soir, ou le matin, tu prends ton petit déjeuner face à la haie de Yves. T'es bien, c'est splendide. Et alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une statue ? C'était une glaciaire, sous but. Donc là, bon, le dôme n'a pas été refait, mais il y avait un trou de 8 mètres de profondeur où tout l'hiver, on y mettait la neige et la glace pour préserver. En fait, c'est ni plus ni moins l'ancêtre que du réfrigérateur, avec 4 ambiances différentes. Donc il expliquait 6 jardins. On va regarder tout ça. Vous vous emboutez pas... La table qui est là-bas, là. La table, je l'ai. Eh bien, on se retrouve pour boire un verre. Ça vous va ? Oui, c'est vrai que ça fait gîte aussi. Et c'est combien, alors, de chambre ? Vous en avez combien ? Ah, c'est un gîte pour 4 personnes. 4 personnes. Ah, c'est bien. Si vous voulez, il y en a qui sont intéressés, parce que franchement, ça vaut le coup. Le mieux, c'est d'aller sur le site. De toute façon, je vous mettrai en description le lien. Ils sont là. Ça n'en finit pas, c'est splendide. Alors, vous avez vu les canards ? Parce qu'il paraît que les canards sont dingues. On n'en a pas vu encore. Cherche le canard. Il nous a dit que c'est un canard comment ? C'est un coureur indien. C'est un coureur indien. Et la particularité, c'est que ça mange les chenilles, les limaces. Et un coureur indien, ça vaut mieux. Parce que deux, tu ne l'auras pas. Tu as disparu. Hop. Jamais ce profil-là, toujours celui-là. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, tu peux y toucher. Parce que si, c'est une branche que j'ai coupée. Donc, il n'y a pas de problème. Là, tu peux y toucher pour sentir la... Parce que c'est quoi, sinon ça fait quoi ? En fait, si jamais je... Alors, il ne faut pas y toucher parce que ça, ça brûle. Non, c'est parce qu'il y a de la pruine sur nos mains, la transpiration et tout ce qu'on a. Et en fait, il peut lui apporter une maladie. Non. Si. Donc celui-là, il peut partir en trois jours. Si jamais toi, tu lui apportes, pas des bactéries, mais au niveau de ta peau. Au niveau de ma peau, quand on taille ce genre de sujet, c'est nettoyer le sécateur ou nettoyer la force à l'alcool. D'accord. Et de ne pas y toucher. Alors ça, vas-y, dis-moi. C'est toi qui touche et tu me dis ce que toi, tu ressens sur... Oh, c'est du plastique ? Cuivre. Ce qui est intéressant sur lui, c'est ça. Oh là là, regarde. C'est splendide. C'est de le... Lustrer, enfin de le nettoyer. Voilà, de juste lui passer un coup. Et en fait, quand l'hiver, il fait mauvais et... Oups, excuse-moi, je ne veux pas te... Voilà. Ce qu'il peut donner en plein hiver. C'est magnifique. Donc nous, on le voit de la cuisine et on le voit quand on passe avec les tondeuses ou quand on... Oh, d'accord. C'est du liège alors ? C'est du liège. Donc c'est le fameux chêne liège. C'est un chêne liège. Ouais, c'est un chêne liège qui ne devrait pas vivre avec nous, qui ne devrait vivre qu'en Espagne ou au Portugal. Mais ici, il s'éclate. Vas-y, bébé, vas-y. Le coureur indien, les coureurs... Salut. Je crois que la visite se termine. On a terminé avec les... Je voulais voir quand même les canards indiens. Impressionnant. Et je pense qu'on va peut-être aller boire un petit verre. Monsieur. D'accord. Oui, oui, on se retrouve le lendemain. Je vous ai quitté après cette sublime visite de la Duchée Latière. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis désolée, il n'est absolument pas poli. Tu pourrais dire bonjour, Jacqui. Ça risque de bouger. Attends. Attends, bébé, deux secondes. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est quand même un jardin que Jean-Pierre Coff avait imaginé, qui fait deux hectares. En fait, le propriétaire, l'ancien compagnon de Jean-Pierre Coff, coucou, qu'on a donc rencontré, a voulu en fait, en faisant tout cet entretien du jardin, lui rendre hommage pour que ce sublime endroit perdure forcément. Et il faut savoir que c'était sa passion cachée à Jean-Pierre Coff, tout ce qui était botanique. C'était son petit jardin secret. Après, Christophe a souhaité faire de ce lieu un endroit de partage où les gens, forcément en prenant rendez-vous, on dit-elle, sans avoir pris rendez-vous hier, il faut prendre rendez-vous si vous souhaitez visiter cet endroit. Mais je vous le conseille tellement. Je ne sais pas si ça va aussi bien retranscrire. Forcément, ça ne sera pas aussi bien que moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Mais dans le titre, je vous ai mis, c'est un havre de paix. On s'y sent tellement bien. C'est fou. C'est calme. Oh là là, tu es en connexion totale avec la nature. C'est un lieu qui fait du bien. Et j'ai d'ailleurs décidé que tu ne peux pas passer à côté de ça. Au printemps, ça doit être subissime. Là déjà, je trouve que ça a un caractère très particulier. Automne, hiver, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est sûr que ça doit être très intéressant à voir tout fleuri au printemps. Donc, je pense que j'y retournerai. Sinon, ce matin, c'était la course pour moi. Tout simplement parce qu'hier, s'est clôturée la box d'octobre. Mon bébé chat. Vous avez été très nombreux à la commander. J'ai hâte à l'en aller. Et du coup, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé tous les fournisseurs pour leur dire le nombre exact de façon à ce qu'ils m'envoient tout ça. Et que moi, je ne perds pas de temps. Et j'aimerais tellement confectionner les box cette semaine et vous envoyer tout ça au plus vite. Et forcément, qui dit fin d'octobre, début novembre, je vais très prochainement communiquer. Vous publiez le moodboard box d'octobre. Très chouette, que je ne vais pas tarder à recevoir. Et puis, quelques visuels, des petits indices comme ça que vous aimez bien, vu que je ne montre pas. Et évidemment, je ferai la vidéo, comme tous les mois, de présentation. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la box d'octobre, évidemment. Sur ce, on va se faire un gros bisou. Jackie n'est pas très bien. Il vient de manger son herbe à chat que j'ai eue chez Jardyland. Et il ne fait que vomir. Il ne fait que vomir, en fait. Je veux bien qu'il se purge, mais là, ça fait beaucoup. On va arrêter. On va attendre que l'orge revienne. Ce n'est pas pour maintenant, je pense, mais on va arrêter. Et je vous fais un gros bisou. J'espère que ce vlog découverte vous aura plu. Et à très vite pour la suite des aventures. Ciao !